Ce soir pour la cérémonie des médailles, célébrer nos médaillés mais également nos retraités de l'année. Une cérémonie qui met en avant le travail des hommes et des femmes de notre entreprise. En avant également l'engagement sur le temps parce que nous sommes ce soir ensemble pour célébrer 20 années, 35 années, 40 années de travail au sein de notre entreprise. Et en cela, au vu du nombre de l'année et du nombre des années, on doit avoir justement une fierté à les célébrer. C'est également une cérémonie républicaine. Les médailles sont là pour nous honorer également. Nous devons également remercier ce soir trois retraités dont certains sont même médaillés, double honneur. Nous devons également remercier les personnes qui assurent aujourd'hui, encore ce soir, une activité au sein de notre entreprise et qui ne peuvent être présents. Et nous devons également remercier les personnes qui contribuent au bon déroulement de cette cérémonie et à sa préparation. Donc je ne vais pas vous faire ce soir un discours avec des chiffres. On ne va pas parler de tonnage, on va parler d'années. Et je pense que c'est ça le plus important. Je voudrais remercier également la présence de M. Lally, maire de Viscériaque, qui nous fait encore l'honneur ce soir et aujourd'hui d'être présent. Avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Et c'est aussi grâce à lui. Voilà. Et il a également tenu à être présent pour accompagner justement la célébration des personnes qui sont médaillées ce soir. Vous voulez dire un petit mot ? La levée repasse-ci là. Oui, mais je vais faire court parce que c'est un peu piégeant parce que tous les ans vous avez la gentillesse de m'habiter. Donc il va y avoir un peu de redite dans mon discours. Non, simplement vous dire que moi je considère toujours que la vraie richesse d'une entreprise, ce sont d'abord les hommes et les femmes qui la composent. Et moi je dirais que vous êtes, M. le directeur maintenant fondaté, parce que vous avez du potentiel dans cette usine. Parce que j'en connais quand même pas mal. Donc félicitations, félicitations à vous. Et puis vous dire que c'est peut-être un peu difficile par les temps qui courent, parce que comme vous avez pu le remarquer, il y a une certaine agitation un petit peu en France. Mais la valeur travail, elle prend tout son sens quand elle est liée à la fidélité à une entreprise. Et c'est bien là le cas, et c'est bien là le propos de ce soir. Et puis vous dire aussi que soyez fiers, parce que c'est très très rare d'avoir une entreprise, quand on prononce le nom « entremont », on pense tout de suite « fromage ». Et ça, ça vous appartient, parce que je peux vous dire qu'en France, il ne doit pas avoir beaucoup d'entreprises associées à une marque de fromage ou à un fromage. Donc félicitations à vous et promis.